Dans ce jour, 17 nouveaux professeurs agrégés en sciences de la santé pour le Burkina Faso, une nouvelle QV de spécialistes qui renforcent la médecine burkinabé pour la prise en charge efficiente des malades. C'est le temps des moissons et dans ce journal, nous faisons un tour à l'Est et dans la boucle du Moun pour prendre des nouvelles des récoltes. L'ONG Maristope International souffle ses 40 bougies cette année, l'organisation qui oeuvre pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive a créé une filiale au Burkina Faso depuis 2009 et c'est la directrice des programmes de Maristope Burkina qui est l'invité de ce Midi Magazine pour parler des activités au programme de la célébration de cet anniversaire. Bonjour Heidi Brown. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de ce samedi. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Ils sont rentrés de Dakar jeudi et vendredi dernier où ils ont réussi au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les nouveaux professeurs agrégés en sciences de la santé sont au nombre de 17 et avec cette nouvelle cuvée de spécialistes, c'est la médecine Burkina Bé qui se renforce pour la prise en charge efficiente des malades. Nous les découvrons avec N'yarki Teda. À 32 ans, Ibrahim Alain Traoré devient professeur agrégé. Anesthésiste, réanimateur et major de son jury, il est de la cuvée des tout nouveaux professeurs agrégés Burkina Bé en sciences de l'arrivée de Dakar. Parti au nombre de 19 dans la capitale sénégalaise, 17 ont été jugés dignes de revêtir désormais la tauge des professeurs de faculté des sciences de la santé. Et là on revient avec un sentiment de fierté, de travail accompli et on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer la qualité des soins dans nos différentes spécialités. Nous sommes outillés pour être vraiment efficaces davantage pour notre pays et pour l'encadrement des étudiants en médecine. C'est un travail relativement long et qui a besoin d'être soutenu. Soutenu d'abord par les institutions auxquelles nous exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude. 90% c'est le taux de succès pour le Burkina à ses 18e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES au profit de la santé. 200 candidats de 19 pays étaient au starting block et le Burkina s'est bien identifié au dire des encadreurs qui se réjouissent des résultats en grand jeu. Nous sommes très honorés de ce taux de succès. Il faut dire que le Burkina Faso s'est toujours distingué par la qualité des enseignants que nous présentons aux différents concours de CAMES et encore aujourd'hui c'est 17 professeurs que nous avons accueillis et qui vont venir aider à la prise en charge des patients au niveau de la structure hospitalière mais aussi contribuer à l'enseignement dans les différentes universités. Le Burkina Faso revient avec au moins 5 majors. Donc vous voyez que dans les disciplines, au sein des jurys vous avez des disciplines et il y a plusieurs pays qui compétissent dans la même discipline. Le Burkina Faso s'est toujours distingué et nous n'avons ramené que des majors. Les lauréats accueillis ces jours dans une ferveur sont issus de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et l'ISA, l'institut supérieur de la santé de Beauvoir-Glasso. L'ONG Maristope International, elle intervient sur le terrain de la santé sexuelle et de reproduction depuis 40 ans et Maristope Burkina qui a ouvert ses portes en 2009 organise une série d'activités dans le cadre de la célébration de ce 40e anniversaire des activités qui se déroulent depuis le 9 novembre et cela jusqu'au 22 novembre. Nous recevons sur notre plateau la directrice de programme de Maristope Burkina, Heidi Brown. Bonjour, Heidi. Bonjour. Alors, 2009, ouverture de Maristope Burkina pour la promotion de la santé sexuelle et de reproduction. Est-ce que les activités que vous avez menées ont engrangé des résultats et quels sont ces résultats ? À Maristope International, notre mission est « Enfant pas choix et non pas surprise ». Aujourd'hui, nous pouvons dire que Maristope est un leader de la planification familiale au Burkina. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2015, presque 150 000 personnes utilisaient une méthode de planification familiale prestée par Maristope. En conséquence, 227 décès maternels et 34 000 avortements à risque ont été évités. Alors, vous avez des résultats satisfaisants, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire pour améliorer davantage la santé sexuelle de reproduction des Burkinabés ? Oui, les résultats jusqu'ici sont encourageants, mais nous constatons qu'au niveau de la cible jeune, il reste beaucoup à faire. Donc, en 2017, avec nos centres jeunes et les autres canaux de prestations, nous espérons toucher la jeunesse, car le nombre de grossesses non désirées est élevé, surtout en milieu scolaire. Et vous organisez le 40e anniversaire de Maristope International au Burkina Faso. Vous avez plusieurs activités. La commémoration a commencé depuis le 4 novembre et cela va aller jusqu'au 22 novembre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les activités que vous avez menées au cours de cette célébration ? Nous avons mené des journées portes ouvertes, une réunion générale du personnel et actuellement la Semaine nationale de la réification familiale. La Semaine a lieu sous la direction du ministère de la Santé et avec la contribution des partenaires techniques, dont Maristope's Burkina Faso. La Semaine couvre la période du 16 à 22 novembre 2016. Et pendant cette période, Maristope's Burkina Faso preste toutes les méthodes modernes de planification familiale gratuitement au site des équipes mobiles et à prix réduit à nos cliniques et centres jeunes. Est-ce que vous avez un public cible actuellement ou est-ce que c'est tout plus confondu ? C'est tout le public qui a besoin de l'application familiale, surtout les jeunes. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos populations cibles, à l'endroit de tous les Burkinabés où cette célébration offre beaucoup d'activités aux populations, beaucoup de prestations de votre part aux populations. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je rappelle encore une fois que la Semaine nationale de la planification familiale et les prestations à prix réduits continuent jusqu'à mardi. et pour avoir plus d'informations sur la santé sexuelle et réputive, les spectateurs peuvent appeler à notre centre d'application gratuit au 80 0 0 2 0 7. Je le répète, 80 0 0 2 0 7. Merci Heidi Brown. Je rappelle que vous l'adresse au programme de Maristope sur Burkina Faso et vous commerez en ce moment au bout d'un les 40 ans de Maristope Air National avec plus d'activités sur l'éducation familiale au cours de ce temps. C'est 4 au 22 novembre prochain. Et pour poursuivre ce journal, nous avons le Cap-Leste où on agit le nouveau programme de sécurité alimentaire. Les différentes partenaires prennent du contenu des stratégies d'intervention du projet avant la mise en œuvre de l'objet de sécurité alimentaire de l'Est qui est pris pour deux cinq ans devraient contribuer à une notion effilante sécurité des rues Nadel et Mdouard Mataouedrao Mahamdi Olaogo. Le nouveau projet de sécurité alimentaire qui co-invite l'éducation patronale vient de lancer à l'Est du Burkina Faso. Il vise à Amri à accuser des sous-attels des agricoles à l'Est. L'objet a quatre composants. Une première composante porte des astures d'habit à la sécurité alimentaire. Une composante qui suit le fort de la productivité filière et agricole et de l'élevage. Et troisième compagnie qui porte sur la gestion durable des territoires et la civilisation fissière et une dernière composante qui suit la gestion de l'Unité de Gérants. Pour une mise en œuvre de dix projets, Inuitaires a présenté les violences sur les différentes stratégies d'intervention et des modalités d'exécution. Nous sommes totalement heureux d'accueillir un tel programme dans notre région. Nous sommes suffisamment rentrés dans le discours, dans les formations, dans les ateliers. Nous voulons maintenant qu'ils viennent, qu'ils nous donnent ce qu'ils doivent donner, ce qu'ils ont promis. Financé par l'Agence française de développement à hauteur de 22 milliards de francs CFA, le projet sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso a une durée de cinq ans et couvre la période 2016-2021. L'entreprise Nafaso dans la vallée du Coup, elle reçoit une unité de production sémentière de la part du projet Centre d'innovation verte de la coopération allemande. C'est un don qui devrait permettre à l'entreprise qui produit des semences pour toute la sous-région d'améliorer ses capacités de production, démonstration de traitement et de conditionnement de semences a été faite sur place en présence de Haradi Sandamba. C'est une unité mobile de traitement et de conditionnement des semences qui est présentée ici aux entrepreneurs sémentiers et producteurs agricoles venus du Bénin, du Ghana, du Mali, du Nigeria, du Togo et bien entendu du Burkina Faso. Un appareil qui sert à nettoyer, à calibrer et à trier les semences agricoles. Et pour cette séance de démonstration, c'est du sésame qui a été traité et conditionné à des fins de sémences. Une technologie rendue disponible grâce à l'opération allemande via le ProSIV, le projet Centre d'innovation verte. On a vu que le Burkina Faso est capable de produire un riz de qualité compétitif avec les importations. Pour ça, il faut maîtriser toute la chaîne et au cœur, il y a la question de la séance. Seulement, les séances saines produisent aussi un riz pas dit de qualité. Technologie de dernière génération en la matière, l'unité est à la disposition de l'entreprise de production sémentière de Burkina Faso. Nous avons traité des sémences et nous l'avons remis dans cette machine et nous avons vu des décès sortis qui nous ont vraiment surpris parce que quand on l'avait traité, on ne voyait rien et quand nous l'avons remis dans la nouvelle machine, nous avons vu énormément de décès. L'appareil a une capacité de production estimée à 30 tonnes de sémences par jour. Une production qui pourra satisfaire aux besoins en sémences de la sous-région. Mais avant cette démonstration, les différents participants ont eu une séance de partage d'expérience en matière de production sémentière. Les récoltes s'annoncent très bonnes dans la région de l'Est en dépit de l'installation tardive des pluies. Les paquets technologiques agricoles y sont pour beaucoup dans cette moisson abondante. A Wabwadi, Larba Sinabu, producteur moderne, affirme que sa famille mangera à sa faim jusqu'à la saison nouvelle. Nous suivons Alassane Kendre-Bogo et Mahamadi Oedraogo. Nous sommes chez Larba Sinabu, un agriculteur de Wabwadi dans la commune de Bogandé à l'Est du Burkina. Son quotidien en cette période de récolte s'occuper de ses animaux et de ses travaux champêtres. Je cultive du maïs, du sorgo, du niébé, des arachides et autres spéculations dans mes champs. Dans les champs agricoles de ce chef de ménage de deux femmes et de six enfants, la moisson est meilleure que la campagne écoulée malgré quelques craintes observées en début de saison. En tout cas, cette année, mes épis de miel et de sorgo sont en bonne forme. Mes greniers sont pleins plus que la campagne passée. Je suis content de mes cultures. Grâce à l'agriculture, ce quinquagionnaire ne manque pas de quoi assurer les besoins alimentaires de sa famille et combler le cortège des événements socioculturels comme les finerailles et les fêtes coutumières. La moisson est également utilisée à d'autres fins. Grâce à l'agriculture, ma famille marche à sa fin. J'arrive à s'occuper des frais de soins et de scolarité de mes enfants. J'ai pu payer une vingtaine de bovins et de moutons, les vélos des enfants et ma moto. Sur mon lopin de terre, j'ai récolté cinq plats de petits pois, une trentaine de sésame. Pour les arachides, les récoltes se poursuivent mais je compte avoir plus de six sacs. Souvent, je vends ces récoltes pour payer mes vêtements et des animaux. Parfois, j'aide mon mari pour les frais de scolarité des enfants. Ce test exploitant agricole qui pratique une agriculture intensive bénéficie d'un encadrement technique des agents de l'agriculture de Bogandé depuis trois saisons. On les apprend en tout cas à faire les aïs, les demi-lignes, aussi en tout cas les cordons puis les verres. Comment il faut appliquer les engrais minéraux, la fumée organique, tout ça là en tout cas on les apprend. L'arbre à Sinabou confie que les producteurs convertis aux nouvelles techniques culturelles pourraient augmenter plus leur production si les difficultés liées au stockage des récoltes, à l'accessibilité des intrants agricoles et à l'écoulement des produits sont levées. La même tonalité dans la boucle du Mououn où les producteurs se frottent les mains à Masala, la production de la famille d'Akio dépasse celle d'une simple consommation. Elle compte récolter plus de 7 tonnes de céréales. Yves Rwamba, Karim Ouedraovo. Il est 7h30 à Masala, un village idéal à environ 8 kilomètres de Dédougou. Ici à Kadakio s'apprête à rejoindre sa famille au champ pour les récoltes. Aujourd'hui, ses frères et connaissances ont décidé de lui donner un coup de main. Une fois au champ, pas de temps à perdre. Tout le monde s'est mis au travail. On a commencé les récoltes la fin octobre. Donc, on quittait la maison au plus tard c'était 7h30. Donc, si c'est dans la soirée au retour, ça c'est 17h30. Bon, le maïs de Milan, le maïs même ça, c'est bien, prestatieux, ça va finir aujourd'hui. Ça va finir aujourd'hui. Le maïs de ce petit sorgo là aussi, bon, demain, on va aller enlever ça aussi. Voilà, ça va finir demain aussi. Issa Kadakio travaille avec son frère Kadé, tous deux mariés. Leur champ est à environ 5 kilomètres de leur habitation. Sur une superficie de 8 hectares, ils attendent plus de 7 tonnes de céréales. De quoi donner un sourire aux lèvres. La saison de cette année en tout cas, dès qu'ils ont commencé il y a eu des inosations, voilà, bon, vers le chien, bon, il y a des côtés sur mon champ de coton en tout cas. Il y a eu des inosations là-bas, mais si c'est au niveau du maïs et du sorgo et du sésame là, bon, en tout cas là-bas il y a pas des problèmes. Ça, ça a bien donné. Donc, quant au maïs, en tout cas, bon, comme la pluie, c'est un peu, ça c'est bien donné, il tire vers 120. C'est ce que j'ai assume, 120 sacs, voilà, sur les sacs de chiengène boîte. parce que j'ai déjà fait passer quoi. donc, si c'est le sorgo là, ça, ça peut vouloir les 8 sacs. Voilà, et le sésame, 4 sacs. La famille d'Akyo ne cultive pas uniquement pour consommer. Et c'est au mois de mai, à l'approche de l'hivernage, qu'elle procère à la vente. Mais avant, il faudra bien conserver ses céréales. Bon, le sésame, c'est pour 20. Et puis le mille aussi, bon, pourtant, bon, le maïs qu'on a fait là, bon, on ne peut pas tout manger quoi. Donc, il y aura un stock, on va vendre. Le mille, en tout cas, c'est pour 20. Si on fait le mille, c'est pour 20. Voilà, c'est comme ça. Le sésame aussi, c'est pareil, ça c'est pour 20 aussi. C'est peut-être que tu vois, le mille même, c'est pas un peu chichi. Bon, comme tu es trop précis, tu bases, ça, tu mets dans les sacs. Deux ou trois mois comme ça, ça va commencer à se gâter. Voilà, sinon c'est comme ça. Si tu ne veux pas mettre le produit, en tout cas, pour laisser ça chichi lui-même, avant de battre, et puis avant de mettre dans les sacs. La boucou de Mouhoun, grenier du Burkina, attend une production céréalière de plus de 896 000 tonnes cette saison. Autre point de l'actualité, à Ouagadougou, le syndicat national des commerçants du Burkina se rejouit de sa participation aux élections consulaires et lance un appel au candidat à la présidence de la Chambre de commerce. Le Sina Combé souhaite un président capable de répondre aux aspirations de toutes les composantes de la Chambre de commerce. Des souhaits exprimés au cours d'une conférence de presse animée hier par le syndicat Frédéric-Étienne Bassenga. Avec 44 élus consulaires issus de ses rangs, le Sina Combé, le syndicat national des commerçants du Burkina se rejouit des résultats lors des élections de la Chambre de commerce. À cette conférence de presse, le syndicat a d'abord tenu à féliciter et encourager ses membres qui ont donné de leur temps pour se présenter à ces élections avant de dire ce qu'il attend du nouveau président de la Chambre de commerce. Nous voulons des gens qui vont oser importer la technologie, travailler à ce que le développement à la base soit une réalité. C'est ces personnes-là que nous voulons. Aujourd'hui, nous ne devons pas être à mesure d'importer rien que des engins tous les jours, on importe, on importe. On ne veut plus importer, on veut fabriquer. C'est ça qu'on veut. Si quelqu'un peut fabriquer, c'est lui qu'on veut. Aller importer, importer, ça ne résout pas le problème d'une économie. On va être toujours derrière. Donc, on veut transformer, on veut produire, on veut consommer. Le Sénacombe veut à la présidence de la Chambre de commerce un audacieux et courageux qui va booster le développement socio-économique du Burkina. Pour lui, la Chambre de commerce est un outil dont les dirigeants devraient être capables de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des différentes entités qui la composent. Le prochain salon professionnel Africa Global Telecom Business Meeting, Africa GTBM, se tiendra du 24 au 26 novembre prochain sur le site du CAO à Ouagadougou. Les organisateurs ont rencontré les hommes de médias pour le point des préparatifs et sur les enjeux du salon. Des précisions avec Kualen Ebier, Mariam Dao et Tanga Kafando. Après le rendez-vous manqué de 2014, la première édition du salon professionnel Africa Global Telecom Business Meeting est prévue du 24 au 26 novembre prochain au CAO. Un salon qui a pour ambition de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication de l'Afrique et du reste du monde. Notre objectif global c'est d'installer à Ouagadougou un salon de référence pour l'Afrique. Un salon de référence où des entreprises dans le domaine des TIC comme Google, comme Apple qui sont des leaders de rang mondial viennent à Ouagadougou pour lancer par exemple des produits qui concernent l'Afrique. Plusieurs activités sont inscrites au programme de ce salon des expositions des conférences des réseautages et une soirée gala pour encourager l'excellence. Les awards c'est des distinctions c'est juste pour distinguer des personnes distinguer des entreprises distinguer des organisations distinguer des associations par exemple qui se sont particulièrement montrées actives ou innovantes dans le domaine des TIC. Investie dans la télécommunication en Afrique quel intérêt c'est sous ce thème que va se tenir cette première édition. Folie de mode acte 8 a pris fin hier dans la soirée sur un défilé de mode sur la scène des collections de haute couture de créateurs venus du Burkina Faso et de la souris cela sous le regard de l'épouse du chef de l'état marraine de la cérémonie satisfait site et émerveillement est-elle maître mot de cette soirée dédiée à l'élégance africaine Kansone Koulibaly et M. Solange Digma Le pain Korko d'Onda de Bobodilasso a l'honneur sur ce podium de folie de mode acte 8 à travers cette collection conciliant tradition et modernité qui fait revivre ce pain au motif rayure et étoilé du quartier de Korko le styliste Burkinabé Bamse entend magnifier les femmes de la ville de Sia Magnifique mariée signée Basaluse Le pain le corps quand je l'ai mis en valeur parce que pour moi c'était un grand hommage à nos moments depuis Bobo parce que je sais que c'est là-bas le pain a commencé et aujourd'hui moi je rends hommage à toutes ces femmes parce qu'elles font du beau travail et aujourd'hui je veux que ce pain soit l'un des pains les plus recommandés au Burkina Faso ont également défilé sur ce podium de la 8ème édition de folie de mode parrainée par l'épouse du chef de l'état Sika Kabore des créations de stylistes venus de la Côte d'Ivoire du Tchad du Béné du Gabon et du Burkina des collections qui ont émerveillé l'assistance et redonné à la mode africaine ses lettres de noblesse l'objectif de folie de mode ce soir c'est atteint et je pense que folie de mode c'était ouvrir la parenthèse pour dire que après tout ce qui s'est passé le Burkina revit le Burkina émerge avec ses grands talents de la mode Satisfaction de joie on a même l'impression que Lala Ouagadougou veut arracher plate ou non de la mode en Afrique mais on ne va pas laisser vous le faire si vite ce défilé de mode a été ponctué de prestations d'artistes musiciens du Burkina folie de mode acte 8 est terminée rendez-vous est pris pour 2018 avec encore de nouvelles créations de la mode africaine hors de chez nous au Mali l'alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice annonce avoir déposé les armes la décision et le résultat de négociations avec les différents groupes armés c'est une bonne nouvelle pour le processus de paix dans ce pays qui déroule ce matin ou se déroulent ce matin donc les élections municipales dans un contexte sécuritaire aussi tendu voilà c'est tout pour les actualités dans ce Midi Magazine toute l'équipe du 13h se joigne à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous une excellente journée dominicale à tous et à toutes de la justice Sous-titrage FR ?